Vous le savez, en Israël, le deuil et la joie sont souvent intimement liés. Ces commémorations d'Yom HaShoah seront suivies dans une semaine par les célébrations autour du 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Et comme chaque semaine, on va revoir en images les clichés les plus marquants de son histoire. Et liées justement en commémorations autour d'Yom HaShoah. Bonsoir Benjamin Petrovert. Vous avez décidé justement de remonter le temps, 6 ans avant la naissance de l'État d'Israël. En effet, le pays tout entier s'est immobilisé ce matin à 10h pour commémorer Yom HaShoah. L'occasion pour nous de nous arrêter ce soir sur un cliché présent en une de nombreuses expositions de livres d'histoire, de DVD, bref, lié entièrement à Yom HaShoah et qui concerne un événement très particulier, la répression de l'insurrection de Varsovie. Alors vous allez nous dire justement qui est cet enfant. Eh oui, on ne connaît malheureusement pas son nom et pourtant c'est l'enfant peut-être le plus célèbre de la Shoah et le plus célèbre de Varsovie. On ne connaît pas son nom. En revanche, on sait d'où vient ce cliché. En fait, ce cliché provenait d'un album qui était corps d'un rapport. Le rapport de Jurgen Stroop, c'était le chef de la SS de la police de l'Est. Il avait rédigé un rapport destiné à Himmler et l'objectif était de rendre compte de la liquidation totale du ghetto de Varsovie qui s'est déroulé entre le 19 avril et le 16 mai 1943. L'album contenait 53 clichés et cette photo, eh bien c'est la photo numéro 14 de l'album de Jurgen Stroop avec la légende suivante, forcée hors de leur trou. C'est-à-dire la conception que les Allemands avaient précisément des Juifs forcés hors de leur trou. Et voici ce qu'il expliquait dans ce rapport. Ce sont nos efforts et nos lourds sanglants sacrifices consentis pour la déjudaïsation de l'Europe et du globe terrestre tout entier. Vous dites que c'est un rapport. Ça veut dire que cette photo qui est si symbolique, c'est un document administratif qui était fait par et pour les nazis. Absolument, Daniel. C'est intéressant de voir comment ce cliché aujourd'hui, symbole de la barbarie nazie, a été en fait fait par les nazis. Parce que pour eux, dans leur code photographique de l'époque, cela montre quoi ? Cela montre au contraire la puissance et la domination du nazi face aux faibles juifs. Alors si l'enfant n'a pas de nom connu, en revanche, on connaît le nom de celui qui porte la mitraillette portée sur son visage. C'est Joseph Bloch, très connu pour la terreur qu'il faisait régner dans le ghetto de Varsovie. Chaque jour, il assassinait des enfants. Et puisque l'on parlait aujourd'hui de Yama Shoah, parlons également de la justice qui a été faite. Parce qu'il a été retrouvé, il a été arrêté en 1967, jugé, condamné à mort par la cour de Leipzig et exécuté en 1969. Quant à Strupp, celui qui a coordonné la destruction totale du ghetto de Varsovie, il a été également retrouvé et pendu en 1952. Alors Benjamin, c'est l'occasion de rappeler justement que toutes ces photos que l'on voit de la Shoah sont toutes conditionnées. Absolument Jean-Charles, c'est très très important. Et d'ailleurs toutes les personnes qui font des visites, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit directement dans les camps, se le font expliquer par les guides. Les photos que l'on voit n'ont quasiment aucune été faites par les juifs, ce sont des photos soit faites par les Allemands, avec donc l'histoire que les Allemands ont bien voulu en faire. Et on le voit avec cette photo-là, ou encore pour la libération des camps par les Russes, avec la glorification du rôle qu'ont joué les Russes dans la libération des camps. Et il y a un exemple, par exemple, ce sont les quelques rares photos que l'on a de la destruction des juifs de Hongrie. Nous sommes au printemps 1944, il y a une photo très célèbre, c'est la photo où on voit les juifs rassemblés sur la rampe, une rampe qui a d'ailleurs été construite pour la destruction des juifs de Hongrie. Or cette photo, elle a été prise par les Allemands. C'est important de le dire, c'est important de le rappeler, parce que si elle a été diffusée, c'est qu'elle a été faite avec le raval, et donc sans doute avec une certaine mise en scène qui l'aimait également en valeur. Et on voit d'ailleurs sur cette photo l'ordre qui règne sur ce quai de gare, alors qu'on sait qu'à l'époque, et tous les déportés qui ont survécu la raconte, c'était un désordre inouï. Or là, on voit l'ordre et le rangement qui correspond bien à une mise en scène photographique. Alors il y a un mâcho en Israël, c'est un jour qui met en avant les victimes bien sûr, mais aussi les héros. Et vous avez voulu terminer sur un cliché positif. Oui Daniel, alors beaucoup de clichés qui datent de l'époque de la Shoah montrent les Allemands, les soldats allemands, en train de rire souvent devant un juif qui pleure, ou qui fait le kadish devant ses frères et sœurs morts. Et bien voyez ce cliché qui a circulé aujourd'hui sur Facebook, comme en écho à ces photographies-là, on y découvre l'unité Yamam. C'est l'équivalent du raid, ce sont les forces d'élite de la police israélienne, qui entourent un juif en train de prier, qui revêt le talit. Et cette fois-ci, cette unité d'élite n'est pas là pour l'éliminer ou l'assassiner, mais au contraire pour le protéger et lui dire désormais, il y a un État pour te défendre.